Shalom, shalom, shalom la famille de Closel Feuves Ministries, la foi triomphante. Shalom les femmes de foi, shalom les intercesseurs divins. Shalom les femmes de promesse, shalom les vainqueurs. Je vous salue dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus Christ est sauveur. Je crois que chez vous tout va bien, parce que chez moi tout va bien. Jésus Christ est Seigneur, il est sur son trône. Alléluia. Oui, femmes de foi, nous sommes dans notre programme de 21 jours de jeûne et prière. Aujourd'hui, nous sommes à notre quatrième jour. Et femmes de foi, voilà pourquoi je viens, je viens ce soir élever le nom de notre Seigneur. Je viens le glorifier, l'exalter. Je viens le magnifier parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle. Aujourd'hui, je viens parler à une femme de foi, celle qui est fatiguée de voir sa situation perdurer. Je viens parler à un intercesseur divin, je viens parler à un vainqueur. Je viens parler à une femme de promesse. Oh, celle qui en a marre de sa position, celle qui en a marre de sa situation, celle qui est fatiguée de porter son lourd fardeau, celle qui est fatiguée de l'humiliation, de la honte, celle qui est fatiguée des pleurs, celle qui est fatiguée des nuits blanches, celle qui est fatiguée de voir tout le temps d'être au bord de la dépression. Ce soir, je viens parler à cette femme-là. Alléluia. Voilà pourquoi je vais les lire dans notre verset de base, dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, verset 46 à 52. Je lis la parole de Dieu. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timé-Bartimé, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Alléluia. Oui, femme de foi, dans la parole de Dieu, le Bartimé, Bartimé, on l'appelait l'aveugle. Il avait même perdu son nom, on l'appelait l'aveugle. Comment on t'appelle dans ton entourage? Comment on t'appelle dans ta famille? Comment on t'appelle dans ton voisinage? Comment on t'appelle au milieu de tes amis, femme de foi? Ils ont entendu que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Fils de David, Jésus, es pitié de moi. Oui, tu as entendu que Jésus-Christ passait sur ton chemin. Tu as entendu que Jésus-Christ passait sur ton chemin pour guérir. Femme de foi, ne te tais pas. Femme de foi, ne baisse pas les bras. Femme de foi, ne ferme pas ta bouche. Femme de foi, crie. Intercesseur divin, crie. Crie jusqu'à ce que Jésus-Christ écoute ta voix. Écoute les cris de ton cœur. Écoute tes cris, femme de foi. Alléluia. Il cria, fils de David, Jésus, es pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criaient beaucoup plus fort. Fils de David, es pitié de moi. Femme de foi, ne regarde pas à ceux qui t'entourent. Ne regarde pas à ton entourage. Ne regarde pas à ceux qui t'étouffent. Ne regarde pas à ceux qui t'empêchent d'aller, de crier encore vers Dieu. Ne regarde pas, ne regarde pas la foule. Oui, plusieurs célébreront pour te dire, pour te décourager, te dire que oui, tu as assez prié. Oui, ce Dieu-là, il ne répond pas. Oui, ça fait un moment que tu suis, un moment closel. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de témoignage. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de signe. Beaucoup de personnes viendront devant toi te dire de la surprise. Mais femme de foi, ne te fatigue pas. Oui, si tu as déjà jeûné, recommence encore. Oh, si tu as prié, 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 prié jusqu'à fatiguer. Femme de foi, ne te fatigue pas. Recommence encore. Prie encore davantage. Crie encore à Dieu, afin qu'il puisse exaucer ta prière. Alléluia. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Oui, femme de foi, il faudrait que tu écris, arrête Jésus-Christ. Il faudrait que tu écris, arrête le soleil. Il faudrait que tu écris, arrête la lune. Il faudrait que tu écris, arrête les étoiles. Alléluia. Il faudrait que Jésus-Christ entend tes cris et qu'il t'appelle, qu'il te dise, appelez-la-moi. Appelez-le. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, il appelle l'aveugle. Il faudrait que Jésus-Christ appelle la stérile. Il faudrait que Jésus-Christ appelle la femme qui est triste. Il faudrait que Jésus-Christ appelle la femme qui est célibataire. Il faudrait que Jésus-Christ appelle la ménopausée. Il faudrait que Jésus-Christ appelle la maladie dans le nom de Jésus-Christ. En lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Oui, toutes les personnes qui étaient autour de lui, lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Il faudrait que ton entourage te dise, lève-toi cette fois-ci, c'est le bon. Il faudrait que ton entourage, ton voisinage, ta famille, ton mari, ton époux, tes enfants, ton entourage, toutes les personnes qui sont autour de toi te disent, lève-toi et prends courage, alléluia. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bon vin vers Jésus, alléluia. La femme de foi, lève-toi, jette le manteau de la honte, jette le manteau des critiques, jette le manteau de l'humiliation, jette le manteau de la peur, jette le manteau du manque, jette le manteau de la maladie, jette le manteau de l'inconsidération, jette le manteau des critiques, jette le manteau des murmures, jette le manteau, oh Seigneur, de la tristesse, jette ce manteau. Et lève-toi d'un bon vers Jésus Alléluia Jésus prenant la parole lui dit Que veux-tu que je te fasse Alléluia Femme de foi Jésus Christ te demande Intercesseur Jésus Christ te demande Femme de promesse Jésus Christ te demande Vainqueur Jésus Christ te demande Que veux-tu que je te fasse Alléluia Oh femme de foi Jésus Christ te demande Que veux-tu que tu fasses Il lui répondit Raboun il lui répondit Que je recouvre la vue Oui femme de foi toi aussi Réponds à Jésus Christ Dis à Jésus Christ que je veux enfanter Dis à Jésus Christ que je veux me marier Dis à Jésus Christ que je veux rentrer en possession de mes papiers Dis à Jésus Christ que je veux travailler Dis à Jésus Christ que je veux être guéri Dis à Jésus Christ Faudrait que la pauvreté se termine dans ma famille Dis à Jésus Christ que mon mari se restaure Dis à Jésus Christ Que ma famille soit restaurée Dis à Jésus Christ Oh que par les lamentations s'arrêtent Dis à Jésus Christ Que la tristesse s'arrête Dis à Jésus Christ Que le rabais Oh le réger l'échec La pauvreté s'arrête dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvée. Aussitôt, il y recouvra la vue et suivi Jésus dans le chemin. Alléluia. Oui, femme de foi, oh, quand tu rencontres Jésus, ta vue n'est plus la même. Quand tu rencontres le Messie, ta vue n'est plus la même. Il est celui qui change chaque situation. Il est le réparateur des brèches. Il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est celui qui dit un mot la chose s'accomplit. Il est celui qui dit un mot la chose arrive. Oh, il est celui qui rend l'impossible possible. Moi, je l'appelle le Dieu possible des cas impossibles. Alléluia. Oh, il est celui qui relève. Oh, il est celui qui donne à la ménopausée d'enfanté. La Bible nous dit qu'il donne à la stérile d'enfanté cette fois. Oh, il est celui qui essuie les larmes de tristesse, qui donne les larmes de joie. Il est celui qui redonne le sourire au visage figé. Il est celui qui crée l'incréable. Alléluia. Il est le Dieu inchangé. Oh, il ne change pas ce Dieu, la femme de foi. Voilà pourquoi nous allons aller prier. Nous allons aller prier. Nous allons aller prier et lever le nom de notre Seigneur. Papa Seigneur, ce soir, nous venons t'élever. Nous venons te glorifier. Nous venons t'exalter. Parce que tu es bon. Parce que tu es glorieux. Parce que tu es majestueux. Parce que tu es miséricordieux. Oh, Seigneur, de gloire ce soir. Nous venons devant toi, le Dieu de toute suffisance. Oh, toi qui fais de nos combats, tes combats de nos défis, tes défis, Seigneur. Nous venons t'élever, Seigneur, car c'est toi, Papa Yahweh, qui est notre témoignage. C'est toi la solution à nos problèmes. C'est toi, Seigneur, de gloire, qui va nous faire rire. C'est toi qui va changer notre situation. C'est toi qui va changer, Seigneur, de gloire, Papa Yahweh, oh, notre humiliation. C'est toi qui va enlever notre honte. C'est toi, Seigneur, de gloire, qui va nous redonner le sourire. C'est toi qui va nous guérir. C'est toi qui va nous ôter ce fardeur qui nous pèse depuis tant d'années, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons te dire merci. Yahweh, Seigneur, ce soir, nous ne sommes pas dignes d'être devant toi. Mais tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tous ont péché et sont privés de ta gloire. Seigneur, de gloire, ne nous prouve pas de ta gloire. Voilà pourquoi nous venons nous agenuer à tes pieds. Pardonne-nous parce que nous reconnaissons que nous avons failli. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, Seigneur, de gloire. Pardonne-nous, Seigneur. Lave-nous par ton sang précieux. Lave-nous par ton sang précieux, Seigneur, de gloire. Que ton sang nous lave de tout souillot, Papa. Oh, que ton sang nous lave de tout manquement, de toute faiblesse, de tout tort. Papa, pardonne-nous tout ce que nous avons eu à faire, qui ne t'a pas honoré, qui ne t'a pas rendu gloire, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons eu à faire des choses, Papa Yahweh, abominables. Nous avons eu, Seigneur, de gloire à boire des décoctions, Papa, qui ne t'honorent pas. Nous avons eu, Seigneur, à entrer dans les endroits où il ne fallait pas, Seigneur. Mais mon Dieu, Mora, pardonne-nous. Lave-nous par ton sang. Sainte esprit, nous faisons appel à toi, toi qui es Dieu. Oh, viens souffler dans nos vies. Viens souffler dans nos vues. Que ton feu consume. Consume toute fondation, Papa, ne confesse pas ton nom. Toute fondation de nos vues, de la sorcellerie, de nos familles, de la famille de nos pères, de la famille de nos mères. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, Christ Nazareth. Papa, que ton feu s'intestruit de Dieu, Papa, annule, consume, carbonise, calcine, Papa. Oh, tout Seigneur, pouvoir de la sorcellerie ancestrale, générationnelle. Toute sorcellerie, Seigneur, de gloire, Papa, amérite, parcellaire. Dans le nom puissant de Jésus. Que ton feu, Papa, consume, carbonise, calcine, Papa. Oh, Seigneur, Papa, tout pouvoir qui se lève contre nos entrailles, contre notre bénédiction, contre notre joie. Dans le nom de Jésus, Christ Nazareth. Papa, que ton feu consume, carbonise, calcine, renverse, Papa Yahweh. Oh, tout état de siège chronique qui résiste dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Car notre cas est urgent, Seigneur. Notre cas est urgent, Seigneur, de gloire. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, combat, le bon combat pour nous. Donne-nous la victoire devant nos ennemis. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ. Papa, notre cas est urgent, Seigneur, de gloire. Lève-toi. Ne nous laisse pas comme nous sommes. Ne nous laisse pas comme nous sommes. Papa, nous ne voulons pas vivre, être dans l'expectative, Seigneur. Nous sommes venus accompagner personne, Seigneur. Nous aussi, nous voulons nous lèver. Et Papa témoigner, comme toutes ces femmes qui témoignent, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Voilà pourquoi nous venons renverser, Papa Yahweh, tout hôtel de balles. Oh, tout hôtel, Seigneur, Papa, toute autorité qui se dresse contre nous. Oh, qui se dresse contre notre bénédiction, contre notre bonheur, contre notre joie. Dans le nom puissant de Jésus. Papa, je viens décapiter, Seigneur, de gloire. Papa, tout animal, Papa, se nourrissant des sphématrices de nos congères, se nourrissant, Seigneur, de gloire, Papa Yahweh, de nos entrailles, se nourrissant, Seigneur, Jésus, nous les décapitons, Seigneur, de gloire. Nous les décapitons, Papa Yahweh, et nous envoyons les grâles de feu. Dans le nom puissant de Jésus, toutes personnes s'élèvent, Papa, contre nous, Seigneur, quelle que soit leur force, quelle que soit leur pouvoir, quelle que soit, Seigneur, de gloire, leur nom, Papa Yahweh. Seigneur, ce soir, je déclare des crêtes, ils échouent lamentablement, que la terre s'ouvre les avales, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci, Seigneur, car tu es bon. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen.